Yop les potes on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur minecraft aujourd'hui on va faire un petit système de redstone comme d'habitude sur minecraft vous allez me dire mais aujourd'hui c'est un peu différent parce qu'on va faire un porte à code bah non on a bien c'était l'épisode dernier aussi on a fait une porte à code bon bah ça change rien mais aujourd'hui on aura besoin d'autres blocs bien sûr nous avons besoin de jukebox c'est vrai que on fait pas souvent des portes à code avec jukebox tout simplement d'un cd par exemple vous prenez celui que vous voulez je mettrai en description une chose que je vous expliquerai après bien sûr donc pour ce cd là donc voilà donc je veux que ça soit celui là donc quand je mets dans la jukebox bon ça me le joue je vous mets pas le son parce que des fois les musiques sont un peu nu lâché je vais pas vous m'en dire je préfère pas vous mettre le son donc du coup pour faire pour faire simple de toute façon nous allons mettre un bloc de pierre ici voilà on va poser tous les blocs de pierre comme ça ça va être plus simple ici vous mettez un autre bloc de pierre ici là et là voilà donc là vous avez vos blocs de pierre oui qui sont posés très gentiment qui sont posés ici on va poser les deux comparateurs là en mode soustraction et ici voilà on va pouvoir poser le hopper maintenant maintenant voilà ici ah je suis trop devant c'est ça voilà ok donc là on l'a déposé maintenant il va falloir passer les repeaters tout simplement un repeater ici un autre là un autre là mais sur captique ici vous allez mettre de la redstone voilà et ici un peu de peau d'eau et là vous mettez la peau voilà donc on est d'accord que là si on met n'importe quel disque ça passe donc là on va effectuer quelque chose qui va permettre de ne mettre que ce cd là comme c'est une puissance de 2 ce cd voilà donc puissance de 2 je vais vous montrer pourquoi c'est une puissance de 2 il y a les puissances 0, puissance 1, puissance 2, puissance 3, puissance 4, puissance 5, 8, puissance 4, 8 donc là moi c'est une puissance de 2 2 ici donc là c'est probablement une puissance soit c'est une puissance de 1 soit c'est une puissance de 0 à vous de tester parce que pour 0 par exemple il faut 0 items voilà donc c'est pas une puissance de 0 c'est une puissance de 1 donc on a entre 1 et 22 items voilà donc une puissance de 1 entre 1 et 22 items une autre puissance de 1 sûrement peut-être qu'ici on a une puissance de 2 pour chacun mais il faut que de toute façon c'est entre eux donc forcément pour une puissance de 2 c'est entre 23 et à 45 items je sais que pour le cd que j'ai mis il me faut qu'il poêle 35 items donc on va faire ça de suite donc on va se mettre voilà pourquoi je vous ai dit voilà de prendre le bloc d'herbe voilà c'est un peu con au début mais finalement c'est pour ça en fait et voilà et normalement il n'y a que ce cd là qui passe regardez hop tout s'est éteint en haut ce qui veut dire que le mot de passe est activé voilà donc quand je l'enlève quand je l'enlève bien sûr tout s'éteint et puis voilà on va faire le test avec deux autres cd on va prendre le plus petit de puissance 1 voilà et on va prendre le plus grand de puissance je sais pas combien mais il a une grosse puissance à vous dire donc normalement donc mon cd on est d'accord que mon cd de mon code c'est le cd qui est alors je vais le reprendre parce que je vous ai quand même con de ma part de l'avoir enlevé c'est ce cd là voilà mon cd le code c'est ce cd là on est d'accord ça s'allume enfin je sais pas si vous voyez mais bon voilà ça s'allume la redstone quand on va mettre un autre cd que le bon est-ce que la redstone va s'allumer tout simplement non parce que comme c'est une puissance que de 1 et ben ça le transmet pas dans la redstone qui est là enfin dans le bloc aussi qui on voit pas voilà c'est pas assez fort et maintenant on va prendre la puissance mais phénoménale par rapport à ce que mon code est et ben en fait tout simplement ça va bloquer ça va bloquer le le repeater voilà donc en fait quand la puissance n'est pas assez forte le repeater reste normal mais la redstone n'est pas bien alimentée quand la puissance est trop forte en fait on lui fait faire un tour pour bloquer le repeater parce que si vous faites pas ce tour là par exemple en lève ça enverra le courant voilà c'est tout donc ça en fait c'est une prévention pour les cas extrêmes même si ils mettent le cd avec la puissance la plus haute et bien c'est une prévention en fait pour pas qu'il passe quand même voilà donc s'ils mettent une puissance au dessus du vôtre par exemple vous prenez le tout premier vous mettez entre 1 et 22 it et enfin vous trouvez voilà et du coup la fin bah si s'il met un gros c'est mal décédé au dessus ils passeront si vous faites pas ce petit tour là donc voilà donc j'espère que ce petit système vous aura plu de toute façon le prochain ah 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 le prochain c'est un escalier qui sort du mur et oui donc là je vous mettrai en description toutes les puissances avec le nombre d'items qu'il vous prendra donc ce sera en description de la vidéo bien sûr pour ceux qui ne savent pas trop comment on y va bah c'est la petite flèche là en bas de la vidéo il y a une petite flèche quand on n'est pas en plein écran voilà et puis voilà donc là on va retourner vers le système vous pouvez voir ça change vraiment rien à ce que j'ai fait c'est exactement le même voilà c'est exactement le même on a exactement la même chose que celui là qui sont strikers on voit ici ils sont captiques ah oui mettez le repeater ici sur captique je sais pas si je voulais puis après vous pouvez alimenter n'importe quoi en l'occurrence moi j'avais fait un truc qui s'ouvre là j'ai besoin d'escalier qui sortait comme ça là mais c'est pas très beau euh voilà donc prochain système il est ici voilà je vous montre pas le système parce qu'il y en a qui seront capables de le faire avant que ça mais bon il est pas plus compliqué hein franchement voilà vous appuyez sur un levier et puis l'escalier ben il sort du mur en fait et avec des double pistons de pistons extender voilà non qui est pas très bon au pistons extender voilà voilà si j'ai escalé bon c'est pas beau mais en vrai ça va c'est pas non plus c'est pas moche quoi après si vous mettez des pistons de ce côté là et quand vous appuyez sur le bouton enfin sur le levier par exemple ça ouvre les pistons mais aussi euh l'escalier et du coup vous pouvez m'en... putain ils ont fonctionné du point de vue avec les pistons extender bon après voilà c'est pas très esthétique enfin vous pouvez le voir j'ai pas réussi à faire de l'esthétique mais euh en l'occurrence là est-ce qu'on pourrait pas mettre un mini si on peut mettre un bloc un mini d'âge je crois bon et puis on est pas là pour ça mais en vrai je pense que le meilleur des systèmes pour l'instant ça restera celui-là le vraiment un des compas a été les plus gros voilà bah tiens il y a mes fesses du cacao qui s'en meurent bah si j'allais les ramasser et bah voilà voilà je les ai ramassés et puis voilà allez hop c'est parti en mode survie c'est très pratique ce petit truc bon bref je m'amuse quand je le pote bon bah moi je vous dis à la semaine pro en fait voilà pour samedi prochain pour un nouveau tuto qui sera l'escalier dans le mur qui est juste derrière moi en fait pendant ce temps là moi j'ai mangé des fesses de cacao et puis sinon je vous dis à mercredi pour ceux qui regardent ma ferme américaine et il y a eu une petite nouvelle mise à jour en la crise qui est sympa et que j'ai pu tester on m'a dit ça sur Discord je l'ai pu tester le bug franchement nickel j'ai mis sur la TX bref je vous raconterai ça mercredi et puis sinon bah voilà n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines et puis sinon je vous dis à la semaine pro comme je vous ai dit et puis voilà je... là je suis en train de dormir debout mais c'est pas grave bon allez tiens tout le monde c'était Benji du seul merci merci merci